Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour celles et ceux qui se demandent dans leur camionnette aménagée notamment comment faire pour avoir deux lits, une place, plutôt qu'un lit de place comme c'est souvent trouvé dans les vidéos moi j'ai opté pour deux lits parce que pour différentes raisons alors, donc là vous avez mon lit à moi dessous et là vous avez le lit de ma compagne ce lit, comment il tient ? alors, je ne sais pas si vous voyez, là il y a des morceaux de bois de récupération derrière qui sont vissés dans la traverse, en fait il y a une traverse d'origine vous voyez un bout de la traverse là, qui est là et là vous avez le montant, mais le montant il est plus en avant, il est plus à l'intérieur de la cabine donc j'ai dû le contourner, tout simplement j'ai récupéré, je ne sais pas quel est le mot technique bastin, bastin c'est peut-être plus gros que ça bon c'est des morceaux de bois de récupération, ça ne m'a absolument rien coûté par contre les vis, ce sont des vis torx avec chacune une rondelle parce qu'il faut quand même qu'elles tiennent vraiment bien qu'elles aillent vraiment mordre dans la pièce en métal, la barre en métal qui fait tout le long et donc là vous avez une sangle, j'ai mis une sangle ici qui maintient donc ce sommier de récupération et elle le maintient parce qu'il ne faut évidemment pas que la barre se recule il faut qu'elle reste au maximum collée sur la face haute de ces pièces de bois donc j'en ai mis une autre là-bas de manière à ce qu'elle reste vraiment collée, solidaire qu'elle ne vienne pas dans ce sens, qu'elle ne puisse pas venir dans ce sens que le sommier ne puisse pas se déplacer dans ce sens comme autre fixation de ce côté, et bien ici il y a des points d'accroche qui servent à à l'origine tenir la cloison j'ai montré dans un épisode précédent comment démonter et déposer cette cloison et j'ai récupéré les anneaux de fixation qui servent sur le sol qui étaient sur le sol, c'est le même filetage donc je les ai vissés, j'ai mis une belle rondelle à chaque fois donc c'est largement fait pour ça, pour supporter ce poids puisqu'à l'origine ça devait supporter la cloison et donc les sangles là, je crois que ce sont des sangles de 30 kg je crois, je ne sais plus si c'est 30 ou 50 kg je vous mets leurs références dans la description sous les vidéos parce que j'en ai trouvé vraiment des raisonnables sur Amazon mais d'ailleurs ça coûte cher des bonnes sangles qui ne bougent pas qui supportent un poids suffisant donc ils sont capables de tanker suffisamment le poids ça vaut le coup de les acheter en lot à une bonne adresse et voilà, donc chaque sangle descend sur la barre exactement de la même façon qu'ici en fait et voilà, donc de ce côté vous avez une sangle ici, une sangle là je n'ai rien sur cette largeur là-bas évidemment c'est une des difficultés de ce montage parce que le but c'était de pouvoir se déplacer là et puis en plus il y a un matelas dessous donc je ne peux pas vraiment mettre de morceaux en bois même si j'y ai pensé d'un petit morceau de poutre qui va de ici à ici puisqu'il reposerait sur le matelas c'est pas bon petite parenthèse pour monter et descendre ma compagne est beaucoup moins grande que moi mais elle se débrouille en montant sur le garde-boue bon alors je vous avoue que ce lit je l'ai réservé à l'usage de ma compagne moi qui fais environ 95 kg je ne l'utilise pas et puis on ne peut pas faire de galipettes dedans bien sûr mais on l'a testé pendant plusieurs semaines et ça marche très bien et donc ces sangles là aussi la question c'est dans quoi elles vont piocher et bien en fait ça c'est du coton c'est des ceintures de taekwondo c'est solide quand même et bien je les ai vissées au plafond là au traverse ou au montant qui traverse le toit là sous le toit et je les ai coincées avec des petits morceaux de bois percés voilà ce que ça donne de ce côté donc le morceau de bois qui est maintenu par deux points des vis torques encore une fois pour avoir un maximum de prise pour ne pas abîmer pour bien mordre avec de belles rondelles pour bien répartir un maximum le support bon j'ai improvisé ça assez rapidement si vous avez des suggestions de mécanisme à me faire passer je vous invite à vous manifester dans les commentaires ça c'est un bon morceau de bois massif je ne sais pas si c'est du teck ou un truc comme ça c'est pas du pain bien sûr en tout cas il ne faudrait pas des morceaux de bois trop friables trop meubles parce que là mine de rien ils sont soumis quand même à des sacrées pressions et vous voyez que là il y a du jeu cette vis a accumulé trop de jeu bon ça fait plusieurs semaines qu'on est là dessus je suis ça de près bien sûr mais c'est bien que vous voyez parce que voilà là j'ai peut-être percé un peu trop large il faut bien l'anticiper justement pas percer trop large pour que on puisse passer la vis en force qu'elle puisse supporter tout ce poids alors bien sûr je ne dis pas que c'est mon système définitif mais bon dans la vie il faut bien tester des trucs est-ce que c'est utile que je précise que moi j'ai fait le choix de tout démonter pour le contrôle technique donc là c'est mon poste de travail sur lequel j'ai fait mes vidéos de ces derniers mois je vous montre mon bordel non pas que j'en sois particulièrement fier mais parce que je trouve ça très hypocrite de tout ranger avant de filmer parce que le but justement c'est de voir en condition réelle qu'est-ce que ça donne là c'est en condition on ne peut plus réelle là je suis tout seul et c'est très pratique puisque là le lit mine de rien il a hauteur d'homme donc ça fait vraiment un plan de travail très bon pour le dos ça oblige à travailler debout et à pas trop éterniser sur l'ordinateur pour ma santé enfin ça c'est un choix perso ça c'est ma glacière qui n'est pas électrique donc et on peut mine de rien mettre pas mal de choses ici alors j'ai quand même plusieurs critiques à faire sur ce système j'en profite donc déjà le problème c'est que je ne peux plus je ne peux pas passer de devant à derrière et ça c'est dommage donc moi si vous aiguillez sur ce genre de système je vous fais cette remarque ce serait peut-être plus malin de mettre ça en arrière le lit en arrière de manière à ce qu'on puisse passer d'avant en arrière beaucoup plus facilement en outre moi ma batterie à décharge lente elle est ici là juste ici là juste derrière se trouve ma batterie à décharge lente mon convertisseur 3000 watts sinus pur bon qui est comment dire blindé donc normalement je n'ai pas grand chose à craindre j'ai ma petite ampoule 3 watts ma liseuse quoi et puis j'ai plusieurs câbles qui passent par là donc il faut réfléchir à ça aussi puisque si ma batterie est là c'est pour optimiser pour avoir les câbles les plus courts entre la batterie de démarrage et la batterie à décharge lente à cause de l'effet joule et donc il faut en tenir compte peut-être mettre plus d'éloignement entre ma tête et ce genre d'installation électrique ou au contraire si on recule prendre en compte que l'interrupteur de la liseuse la petite LED 3 watts fort pratique qui ne consomme pas beaucoup et les interrupteurs aux chargeurs de smartphone il va falloir les rallonger ou alors peut-être changer la position de la batterie à décharge lente je ne sais pas et puis si vous mettez une douche où est-ce qu'on va la mettre ? alors je me permets de préciser que moi si je pars sur l'idée de ne pas passer en VASP et de rester en CTTE et de quitte à tout démonter pour le contrôle technique c'est pour différentes raisons notamment je pense que c'est plus facile éventuellement dans certains cas de revendre ce véhicule si j'ai un problème en tant qu'utilitaire à un artisan donc je ne vois pas l'utilité de m'être fait suer à le faire passer en VASP et puis de toute façon je n'ai même pas envie de me faire suer à le faire passer en VASP c'est-à-dire que moi je ne vois pas l'intérêt au niveau des assurances je n'ai pas vu que c'était moins cher dans mes conditions mais ça c'est propre à chacun vu les véhicules dans lesquels je tape mon style de vie ce n'est pas intéressant financièrement pour des histoires d'assurance de passer en VASP et puis ma batterie vous disais-je ma batterie je suis sur un système qu'il faut que je démonte de toute façon avant le contrôle technique parce que je n'ai pas respecté les codes couleurs je n'ai pas des sections suffisamment larges mon installation électrique n'est pas terminée il me manque des fusibles etc etc donc de toute façon quitte à devoir tout démonter bon voilà je ne vais pas faire une partie du truc à démonter avant le contrôle technique et une autre partie du véhicule que je peux laisser pour le contrôle technique donc effectivement je ne vous garantis pas que ça vous pourrez le laisser avant d'aller passer le contrôle technique ça je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit alors un autre inconvénient de ce choua aussi c'est pour ce qui est des relations sexuelles avec ta compagne bon c'est pratique parce qu'on peut se mettre en dessous et là il n'y a pas de problème de poids tu peux y aller tant que tu veux tu peux gigoter dans tous les sens mais par contre la hauteur entre les matelas du bas et le sommier du haut ne permettent pas certaines positions il y a bien des positions notamment les positions chevauchement où tu ne peux pas tu ne peux pas tu es obligé de te mettre de travers donc je préfère le spécifier parce que je dois reconnaître que les gens qui ont effectivement un lit de place avec une hauteur plus importante ils peuvent faire bien plus de galipettes et moi comme ma compagne a des besoins sexuels très 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 important et bien c'est un facteur important elle a horreur que je raconte des choses publiquement sur elle alors c'est pour ça que j'en rajoute une couche maintenant que j'ai dit les inconvénients je vais un petit peu dire je pense les gros avantages de ce système il y en a deux auxquels je pense le premier c'est que chacun a son intimité et quand on est à deux dans un vraiment les voyages à deux avec ma compagne on est un peu beaucoup sur l'autre et ça a une valeur immense au niveau du lit avoir ses intimités parce que quand elle est dans son lit je ne la vois pas et elle ne peut pas me voir et pareil quand je suis dans mon lit elle ne peut pas me voir donc je peux faire un peu ce que je veux alors effectivement quand tu bouges ça fait quand même bouger le véhicule que ce soit celui la personne en haut ou la personne en bas si tu bouges un peu trop en général quand tu bouges même un peu ça fait bouger le véhicule donc ça fait bouger l'autre donc ça se rapproche quand même des sensations quand tu partages un matelas mais il y a quand même je trouve cette notion d'intimité qui est extrêmement ressourçante revigorante nécessaire et aussi par exemple j'utilise une bouteille de lait comme pistolet à urine la nuit quand il fait froid que je n'ai pas envie de sortir donc je le mets sur le côté je reste dans mon matelas je fais pipi donc elle m'entend mais elle ne me voit pas c'est vrai que la vie en vanne des fois ça repousse les limites de l'intimité de la pudeur en tant qu'individu et elle aussi elle aussi elle a trouvé un récipient dans lequel elle peut faire pipi depuis son lit sans avoir à quitter elle c'est encore plus pratique parce que la nuit tu n'es pas bien réveillé de voir descendre du lit pour sortir du véhicule pour rentrer pour fermer la porte qui est lourde plus remonter recrapahuter en haut et donc je ne la vois pas cette intimité qui est comme je vous dis qui a une grande valeur et le deuxième avantage c'est parce qu'on peut aller de l'avant à l'arrière sans problème il y a une allée il y a une allée suffisamment grande pour vivre voilà j'aime bien le fait de pouvoir communiquer d'aller jusqu'au fond du véhicule enfin de pouvoir traverser ce que je ne peux pas faire quand on met un lit de place à l'arrière et qu'on met un coffre sous le lit je pense que vous voyez quelle configuration que je veux dire je précise que cette idée de saumier suspendu ça fait un moment qu'elle me trotte dans la tête et il y a Olivier de l'excellente chaîne Kangoovan que j'aime beaucoup cette chaîne il fait souvent des reportages où il interview des familles ou des personnes seules qui ont aménagé il fait découvrir les aménagements j'essaierai de vous retrouver un épisode où il y avait justement un monsieur je crois qu'il avait tendu une chaîne une chaîne en métal je crois que c'était pour le lit de sa compagne je vous remets cet épisode parce que c'est une variante de ça et moi ça m'a inspiré et merci à Olivier et merci à ce monsieur d'avoir partagé d'ailleurs donc voilà je vous ai donné des éléments à chacun de tester de choisir ce qui lui conviendra le mieux je mettrai les oublis dans la description sous la vidéo si vous appréciez ma démarche de partage d'informations pratiques est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît est-ce que vous pouvez mettre un j'aime si vous aimez la débrouillardie je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube vont s'afficher à l'écran un rond un rectangle un carré le rond vous cliquez dessus ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube le rectangle c'est tous les épisodes précédents d'entretien et réparation de cette camionnette il s'agit d'un Renault Master ce que j'y montre est valable pour les Nissan Interstar et Opel Movano parce que c'est le même modèle et c'est aussi valable sur enfin il y a plein de points communs des choses que vous pouvez apprendre qui seront valables sur des Peugeot Boxer des Citroën Jumper des Mercedes des Sprinters etc. et le petit carré c'est si vous voulez recevoir par mail gratuitement dans le respect de votre confidentialité de la confidentialité de vos données bien sûr c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données c'est pour recevoir les futures vidéos sur l'entretien et la réparation de cette camionnette aménagée parce que c'est fort probable que ça vous concerne si vous vous intéressez aux thématiques de la vie du voyage en véhicule aménagé vous pouvez vous désinscrire n'importe quand bien sûr je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent et je revends ces informations à absolument personne qui se désinscrivent sur l'entretien qui se désinscrivent sur l'entretien qui se désinscrivent et je ne garde pas